Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne spécialisée dans la ventilation, l'étanchéité et la qualité d'air. Aujourd'hui, je vais vous présenter une VMC simple flux que j'ai contrôlée il y a quelques semaines et qui malheureusement a certains défauts, qui rendent son installation dangereuse pour l'habitation et ses occupants. Je précise que j'ai fait cette vérification dans le contrôle du DPE et d'une maison neuve en RT 2012, donc une maison moderne. Que pensez-vous de cette VMC ? Elle est plutôt propre, les gaines semblent plutôt bien installées et le caisson de ventilation est bien suspendu pour ne pas transmettre ses vibrations. En soi, cela semble correct et il n'y a pas de problème. Mais en y regardant d'un peu plus près, on peut s'apercevoir que les gaines ne sont pas isolées. Or, nous sommes au-dessus de l'isolante de la maison et là, nous avons un problème. En effet, comme pour les menuiseries simple vitrage, nous allons avoir un côté un air chaud et humide et de l'autre un air beaucoup plus froid. Ceci entraînera donc une condensation importante du côté chaud. Alors pour une menuiserie moderne, ce n'est pas vraiment un problème, elle résiste plutôt bien. Mais pour une VMC, c'est une toute autre histoire. Reprenons la photo de tout à l'heure. S'il y a condensation, les fines gouttelettes d'eau se concentreront par gravité sur le point le plus bas. Et dans notre cas, ce sera juste ici. Et à partir de là, nous aurons plusieurs cas de figure. Premièrement, il n'y a peu de condensation tous les hivers. Cela reste plutôt faible et l'eau a le temps de s'évaporer dans la journée ou dès qu'il fait un peu plus chaud. Dans ce cas-là, pas de problème, il y aura une bonne continuité de service pour la ventilation. Deuxième étape, l'eau n'a pas le temps de totalement s'évaporer et il y aura une accumulation de liquide à cet endroit. De là, la gaine va s'alourdir, se tendre, tirer vers le bas, tirer sur tous les raccords. Et nous aurons déjà un passage de l'air beaucoup plus faible dans les gaines. Du coup, il y aura donc une diminution importante dans toute la maison. Et cela sans que vous ne vous en aperceviez car il n'y a aucun signe extérieur. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là où de l'eau peut commencer à se faire entendre dans la gaine. De l'eau qui va commencer à monter, repasser par le caisson de ventilation et peut-être parfois retomber directement dans les bouches d'extraction. Mais encore une fois, cela peut passer, cela peut être temporaire. Et dès qu'il fera un peu chaud dehors, l'humidité s'évacuera et il n'y aura pas de problème. Mais il existe une troisième étape, beaucoup moins sympathique. En effet, l'eau parfois n'arrive pas du tout à s'évaporer. Et il y a encore plus d'eau dans les gaines. Elles s'alourdissent encore, se tendent, le passage de l'air diminue, voire est complètement bouché. Il n'y aura donc aucun renouvellement d'air dans la maison. Ceci est déjà un premier point très problématique. Mais ce n'est pas fini, car comme nous l'avons dit tout à l'heure, cela va alourdir les gaines. Et elles ne sont pas faites pour. Du coup, elles peuvent se décrocher au niveau du caisson de ventilation ou au niveau du chapeau en toiture. L'eau présente dans la gaine va donc se déverser d'un coup sur votre isolant, puis atteindre votre plafond. Et c'est ainsi que vous vous retrouvez avec une isolation anéantie et un plafond démoli. Pour éviter ces genres de problèmes, je vous invite à consulter ma précédente vidéo qui va vous expliquer comment bien installer votre VMC. Ou à défaut, bien la vérifier, parce que tous les professionnels n'ont pas connaissance de ces normes. Et également de vérifier les points suivants, qui sont les deux plus importants. L'isolation de vos gaines dans les volumes non chauffés. Et vérifier qu'il n'y a pas de points bas dans votre gaine de ventilation. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté. J'espère que vous aurez appris certaines choses assez importantes dans cette vidéo. Pour me soutenir et apprendre de nombreuses autres choses sur la ventilation et la qualité d'air, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche qui se trouve juste à côté, pour être prévenu de toute nouvelle vidéo et apprendre encore beaucoup de choses sur ces domaines. Je vous souhaite également une bonne journée et je vous dis à très vite. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada